Le deuxième postulat est également fondamental. Il nous dit que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels galiléens et vaut 3 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est extrêmement important de se souvenir que la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels galiléens. Pourquoi ? Parce que si on imagine une expérience simple où vous êtes, mettons sur un skateboard, et que vous tenez un ballon, que vous lancez ensuite avec une vitesse V ballon, et que cette vitesse, mettons qu'on la mesure par rapport au skateboard, parce que le skateboard, lui, bouge à la vitesse Vs par rapport au sol, qui est égale à, mettons pour faire simple, 2 mètres par seconde. Et Vb est égale à 1 mètre par seconde. Par contre, ça, c'est dans le référentiel du skateboard, c'est-à-dire par rapport à vous. Donc, vous avancez à une certaine vitesse constante, et vous jetez la balle, et par rapport à vous, la balle s'éloigne à 1 mètre par seconde. Et bien, maintenant, si on se place dans le référentiel lié au sol, qui est galiléen, qui est aussi galiléen que le référentiel lié au skateboard, parce que le skateboard bouge à vitesse constante, et bien, la vitesse totale de la balle par rapport au sol, et bien, c'est déjà 1 mètre par seconde, c'est la vitesse à laquelle elle s'éloigne du skateboard, plus le fait que le skateboard bouge, et donc plus 2 mètres par seconde, et ça va nous faire 2 plus 1, égale 3 mètres par seconde. Alors, c'est le principe d'additivité des vitesses, qui fonctionne très bien pour la mécanique classique, mais qui est faux dans le cas d'un mécanique relativiste. Pourquoi ? Et bien, parce que si on imagine un TGV, maintenant, qui est effectivement relativement mal dessiné, avec des phares, ici, qui émettent de la lumière, et la lumière, par rapport au TGV, se propage à une vitesse 3, 10 puissance 8 mètres par seconde. Simplement, le TGV lui-même bouge, à une vitesse, alors de, je ne sais pas, mettons, 300 km heure, ou quelque chose d'assez élevé, ou pour faire plus simple et garder des mètres par seconde, mettons même, 100 mètres par seconde. Et bien, la vitesse par rapport au sol de la lumière, ça n'est pas 3 10 puissance 8 plus 100. C'est simplement 3 10 puissance 8. Parce que dans tous les référentiels galiléens, c'est-à-dire dans le référentiel lié au TGV, aussi bien que le référentiel lié au sol, et bien la vitesse de la lumière reste constante, et on n'a pas d'addition de vitesse, alors qu'on l'avait dans ce cas-ci. Donc, souvenez-vous bien du deuxième postulat, la vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels galiléens. – Sous-titrage FR 2021